Alors on va faire un truc qui va l'embêter, c'est Shisuka, parce que Shisuka contre Minato c'est vraiment chiant quoi. On va ban à Geno. On fait ça, on sait c'est tout, on va chercher le Minato et on a gagné non ? Après Minato il ne pourra pas se mettre en état de menace du coup si on fait ça. Peut-être que c'est plutôt le show qu'il faut aller tuer en premier. Après j'imagine que son show il doit être en triple HP dans cette comp. Je suis sûr qu'il est en triple HP en tout crit. Il a 100 dredes. Je vais passer en revenge. On a finalement réussi à mettre le Break Death. Franchement je suis sûr juste le kill. On va étudier ça. On peut skill 2. Oh bah stun tiens, et le stun est resté là, magnifique. Je crois qu'on a de le faire. On va pas à Bombe Proc. On mène Bombe là. On contrôle la TB là. On peut research là. On va taper là. Et voilà. Et voilà. Jeanna est pas en TC ? Non. J'aime pas trop jouer Jeanna en TC. J'aime bien qu'elle soit bien tanky. Les dégâts tu les as quand même avec les artefacts multi-hit. Et du coup moi elle est pas du tout runée comme les trois quarts des Jeanna que tu croiseras en la d'heure. La mienne elle est en Swift Will. Parce que j'ai toujours pas fait mon FR depuis mon dernier FR qui date depuis mars ou avril. Mais je pense que c'est vraiment un bon build comme ça. J'aime bien. Plus tanky. On va faire quelque chose comme ça. On va prendre Janna. Allez la Bear Guild. On va prendre Egong. My bad. Egong c'est pas mal ici. Les runées d'artefacts du Han. Bien sûr. On a Egong et on prend quand là ? Si on prend des Varadja ou pas ? On n'a pas spécialement beaucoup de strip pour une immunité en face. On peut juste prendre Giana je pense. Le Han il est comme ça. Il y a une nouvelle RT on est sur du multi-hit. Et là on est sur du multi-hit aussi. Voilà. Joséphine. J'ai envie de banne Miles. Il va banne le Han. Pas grave. En fait avec Giana on a suffisamment de dégâts. Puis ça ça m'a breakdf. On peut taper sur breakdf. Cependant je sais pas trop ce que j'ai envie de focus en premier. Bon j'avoue que là je suis off-wild du coup il peut me stun. Un peu le jeu énorme après. Bon ma Giana joue après son boussa. Donc le passe mytho c'est plutôt pas mal pour moi. Il décide de rien faire. On va juste stun alors ? Ah bah on a raté le stun. Bah. Bah GG. Bah du coup GG. On va devoir essayer de le remettre ici. On va mettre shield plus stun. Bah non. Du coup. Ça c'est vraiment enjeu énorme quand même. Personne n'a pas le choix de toute façon. Ok ça c'est cool. Résistance. Je vais taper là-dessus. Je n'ai pas le choix. Je l'ai mis du 3K par état. Je pense que Monsieur est un peu squishy là. Ah mais je vais faire reset. Je vais mettre la bombe là. Non en vrai c'était le move quand même de mettre la bombe. je pense ça n'a pas un bon proc de tout ça c'est absolument pas un bon proc parce que je peux me faire reset ok pour l'instant tout se passe bien écoutez il pose rien bon ça me va ouais allez la règle de KTB il est moins posé bon on peut lui donner c'est un bon stun mais je pense qu'il va survivre du coup le Woussa et j'ai peur qu'il proque ouais faut contre le Woussa si on en a un perdu wow mon crit élément posé en plus le pire là dedans c'est qu'on a vraiment genre sur le coup on n'est même pas en autocrit c'est Loki quand même pas ce mytho on proque tous les tours bon ben Vélaguel a décidé qu'on gagnerait cette game et on stun élément posé à nouveau avec le gang ça fait deux fois d'affilée ça n'a pas beaucoup de sens pas beaucoup de sens là la game vraiment waouh je prends de Vélaguel j'aime pas trop prendre Vélaguel en vrai de vrai tu sais qu'à chaque fois que je prends de Vélaguel contre ça j'aurais peur je m'étais habitué à prendre Véromoth mais tu sais quoi on peut toujours le prendre derrière parce que Belzee est un vrai problème la vérité on peut juste cesser mon mec n'arrive pas à mettre le back death c'est une folie par contre ça me saoule ah ouais ça me saoule heureusement qu'on a on avait la Vélaguel pour sauver un peu le truc de coup il est mort du dot nice proc pour aller chercher les strips sur le Véromoth par exemple ou sur le Vélaguel et il a raté voilà Vélaguel stone allez taper là dessus on va taper je prendra maintenant parfait ça pardon pardon allo hello oh je vais réduire à TV merde il va en one shot ok bon bah c'est pas grave on va le faire ça va on va le faire on va taper là dessus oh le dégâts qu'on met perdu hein why not ouais pour Egon ah oui pour l'ange ah là il est assez sensible à soigner on va pas se mytho très sensible et on lit ma petit show dans la tête aussi bon show 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 it's time to shine on va pas le break-deaf oh il cut quand même my bad je pensais pas qu'il allait quand même cut dans la vérité ouais elle est pas autocrite la Gena on va avoir du mal à la tuer du coup merde je crois qu'on va perdre bon il a proc violent j'ai droit à proc moi aussi et du coup il a perdu son calas ça misplait le proc violent vraiment il aura pas du proc hein oh non il m'a stand espère il y a déjà ce qu'il 3 attends mais la Gena elle a fait 2 skills 3 en 1 tour elle a fait 2 skills 3 en 2 tours pardon c'est cette merde ok bon on a poke je sais pas si mon show va réussir à le faire alors va de vrai si je proc là peut-être ok non je pense qu'il le fait le show là je vois pas comment il gère mon show mon show il va juste tout one shot là je vais sur le Egang pour arrêter qu'il se fasse reboost à TB il y a plus de Gena je crois que c'est fini là il est fini tout pipo en plus j'ai la speed en fonction d'un je suis perdu du coup le slow m'impacte pas autant que prévu oh toi t'es squishy par contre je t'ai tué au prochain skill 2 oh c'est fine hein j'ai rien à dis super proc bravo j'ai rien à dis je vais partir là dessus oh bébé je pense ça ah nice proc par contre on en parle qu'entre Elianor, Lucia et Egang j'ai pas réussi à cut et qu'il a 2 procs violents à l'open on en parle ou pas de ça ou pas on en parle de sa chatte monstrueuse qu'il a là en face c'est un crève comme ce qu'il se passe depuis tout à l'heure là je pense qu'il la perd quand même mais résistance il y a donc résistance résistance mourette mourette oh heaven mourette các ph urs Franchement j'aurais dit heureusement qu'il rate ses bombes parce que voilà quoi. Il est vite j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû aller sur le léchir avec le skill 3. Le robot il est certainement pas envieux. Alors skill 3 là, skill 1 là, je crois que c'est une erreur de ma part. Bon je crois que le gars a lancé son téléphone à l'autre bout de la terre et du coup ça a déco tout seul. Ashur et Han, ces deux meufs ont un peu la même utilité mais pas à 100% non plus mais pas suffisamment distincts l'un d'autre pour justifier que sur mon compte c'est mieux de runer Ashur que Han. Je pense qu'Han est dans 9,9% des cas mieux que Ashur donc je l'ai pas runé non. Mais de ce que j'ai entendu il y a deux écoles pour le jouer. La première c'est de le jouer en DCC et la deuxième c'est de le runer juste en full multi. Apparemment c'est pas si fou que ça de le jouer en top crit. Je suis quand même assez sensible à Sonya à nouveau ici. Quand on a Janna il n'y a même pas de D.I.Va. Ouais en plus, bah le lead, juste le lead. On parle de Janna. Le seul problème que j'ai là ici c'est que malheureusement je suis off-wheel sur mon ange. Et du coup s'il arrive à mettre avec sa Vanessa le breakday sur mon ange j'ai perdu. C'est le petit couac. Au moins il l'a raté, bon il peut me stun c'est un peu embêtant. Mais au moins tu vois son focus va là dessus et c'est pas si grave que ça. Par contre moi je sais pas trop si j'ai vraiment envie d'aller focus deux fois le... Je sais pas si j'ai envie d'aller sur la Vanessa. Je crois que j'ai envie de tuer deux fois le... Hum... Je vais aller chier. Ah ça a sandraise, ah en fait elle a sandraise, elle est full tank. Vas-y je vais là dessus. Oh j'ai raté le breakday, sérieux. C'est pas bon ça. Putain mais j'ai pas eu de skill 2 là. C'est pas bon proc pour moi celui là, parce que je lui donne des procs. ... Bonne nuit. Bon L'ambiance proc Il proc au final Mais bon son proc sert pas à grand chose Il va juste donner la TV au final A ce stade là Le Kinky il se joue la game On va faire ça On va se faire le coup Là normalement on a le Kinky qui est plutôt vénère Je crois qu'il va aller focus de Han What the fuck On va se faire le coup Du coup on a le Han qui va aller le déchirer Ça fait ton choix C'est lui qui fait le choix Pas ma faute Mais pourquoi j'ai pas pris le Moor ? Oh mais je sais très bien qu'il joue ça les gens là Oh celle là je suis pas bien là Il va faire Sonia et machin On va devoir banne la Sonia On va s'envoyer un chat à truc Chaud Ah c'est très mauvais ça Aïe 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 Bon on va le faire On va essayer mais Le chaud je peux pas le laisser malheureusement Et du coup il y a une Sonia qui va arriver Miles ? Attends quoi ? Oh il est en train de se chier dessus les gars Mais non Il y en a hein C'est un stripper à CC Bon je vous explique qu'on la perd S'il prog tous les tours avec son Miles Voilà Je pense que si le Smycer prog tous les tours c'est ok Si c'est le Miles c'est pas ok Il est bizarre son move quand même Il a tenté d'une crise Il avait tout ses spells à l'envers Tout l'opposé que n'importe qui d'autre personne aurait fait J'aime trop Je me suis pas mis le shield Parce que sinon ça allait donner des sacs à mal Si j'avais pas envie La seule façon de gagner Je vous en ai parlé Ça fait beaucoup là quand même Ok bon j'arrive pas à le laisser de ces HP Parce qu'il prog tous les tours Bah il y a un problème chef On a un problème chef on a pas les des gars Faut de prog en face Ok moi aussi je froc Et moi aussi Changement plan On a fait ça deux fois Dot Oh c'est parfait C'est juste magnifique Ah il a pas regardé mes CD Bon ça cogne J'ai oublié de faire de ce qu'il a On va fou focus ce truc là Ah ouais il est là dessus plutôt Oh il m'a une crise enfin Hop là On avait plein de très bonnes races Mais bon après derrière il s'est chié dessus Sa dernière rotation était abominable Sous-titrage ST' 501